Bonjour, bienvenue dans ma cuisine et surtout bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Ça y est, ça fait deux semaines que je suis réinstallée sur un nouveau compte Carole Cuisine et je suis contente parce que j'ai reçu des messages d'anciens abonnés qui m'ont retrouvée. Alors surtout n'oubliez pas de vous désabonner de Carole Cooking, on ne va pas laisser à cette fille, cette asiatique qui m'a piraté ma chaîne, eh bien on ne va pas lui laisser des abonnés qu'elle ne mérite pas. Donc revenez sur ma chaîne. Et puis je voulais avant tout remercier un youtubeur qui est naturopathe, qui s'appelle David et sa chaîne s'appelle L'Orme Verge, vous en avez déjà parlé et je suis abonnée à sa chaîne et j'écoute tous ses conseils avec grand intérêt parce qu'en fait David, ce que j'adore, c'est qu'il a beaucoup de bon sens et il n'a pas envie de nous donner des leçons, au contraire, il veut toujours développer chez nous l'esprit critique quand on a plein 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 de renseignements, d'informations sur notre système digestif, comment marche le corps humain. Avec lui c'est clair, net, précis, c'est très objectif. Et donc David, je l'ai contacté il y a quelques mois et puis j'avais parlé là récemment de mon histoire de piratage et il a été vraiment sympa parce qu'il a partagé lors d'un live avec tous ses abonnés mon histoire. Et donc maintenant j'ai plein d'abonnés de David qui sont venus voir mes vidéos, qui aiment mes recettes, qui se sont abonnés. Donc bienvenue à vous, je suis super contente, merci à tous, merci encore à David. Voilà, donc pour aujourd'hui, une recette de filet mignon de porc, donc non pas la vapeur comme j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais poilé, mariné puis poilé. En fait cette vidéo, pour tout vous dire, je l'avais faite déjà en 2016, c'était une de mes premières vidéos. Et quand j'ai voulu la reposter, je me suis dit mais que le montage était vraiment trop moche, l'éclairage, le son, ça n'allait pas du tout. Alors que cette recette, elle mérite bien un beau montage, enfin beau, quelque chose de plus sympa. Et donc je vais vous la refaire aujourd'hui, parce que c'est une recette que je fais très très souvent. Là encore, ça représente bien le genre de plat, d'idées, de menus que je voudrais partager avec vous, c'est très simple. Tout ça dépend d'abord de la qualité du produit qu'on va acheter. Donc là, aujourd'hui, c'est le filet mignon de porc. Une fois que vous allez acheter chez votre boucher ou chez vos producteurs locaux un bon filet de porc fermier, élevé à l'herbe, et bien après le reste, ça devient simple. Vous avez besoin pour la marinade de quelques ingrédients à pratiquement tous dans notre placard, de la moutarde bio, de la sauce soja, moi j'aime bien le tamari, un petit peu de sauce poisson ou gnoc mam si vous avez, j'aime bien, ça va corser un petit peu la marinade, de l'huile d'olive, un petit peu de sirop d'érable ou du sucre non raffiné de votre choix, du piment d'Espelette, c'est selon votre goût, et si vous avez du thym frais, ça va bien se mélanger, le thym avec la sauce soja et un petit peu de sucré, le piment et puis la moutarde pour lier le tout. On va mariner nos médaillons, alors les médaillons de filet de porc, je les ai coupés assez large, au moins 2 cm d'épaisseur, justement pour qu'ils évitent de sécher à la cuisson. Voilà, après il nous suffit d'une poêle et de faire revenir ça juste 5 minutes et on va se régaler avec n'importe quel légume ou accompagnement de votre choix. Alors c'est parti ! Alors pour la marinade, c'est très simple, vous versez tous les ingrédients dans un plat, donc là j'ai mis beaucoup trop de sauce soja, une cuillère à soupe suffit, pour le gnocchman et le sirop d'érable, une petite cuillère à dessert, puis même si c'est pas indispensable si vous n'en avez pas, par contre n'oubliez pas au moins 2 cuillères à soupe d'huile, le piment là je l'aimais beaucoup aussi, mais là faites selon votre goût en fait, le tout c'est d'avoir une belle marinade qui peut bien enrober tous ces médaillons de porc et surtout laisser les mariner minimum une heure, si vous pouvez même toute une nuit, l'essentiel c'est de les sortir du réfrigérateur au moins une heure avant de les faire griller, alors pour ça vous allez bien chauffer votre poêle et vous allez les saisir des deux côtés à peu près 3 minutes, il faut que ça colore, voilà il faut bien que ça colore, donc c'est une cuisson rapide mais à feu très vive et puis ensuite au bout de 6 minutes vous arrêtez le feu parce que le temps de passer à table, de dresser des assiettes si vous avez des invités, la viande va continuer à cuire et puis il faut vraiment qu'elle soit un petit peu comme ça rosée à cœur, ça vous allez voir c'est un délice, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501